Pourtant toujours juste caché au-delà du voile. Ce voile protège les plans supérieurs de la vision de l'homme matériel de la vérité qui a toujours existé. Prêt à être assimilé par ceux qui élargissent leur vision en se tournant vers l'intérieur, non vers l'extérieur. Dans le silence des sens matériels se trouve la clé du dévoilement de la sagesse. Celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas. La connaissance la plus élevée est indénombrable, car elle existe en tant qu'entité dans les lois qui transcendent. Tous les mots ou symboles matériels Tous les symboles ne sont que des clés, des portes menant des vérités et souvent la porte n'est pas ouverte parce que la clé semble si grande que les choses qui la dépassent ne sont pas visibles. Si nous pouvons comprendre que toutes les clés, tous les symboles matériels sont des manifestations et ne sont que des extensions d'une grande loi et de la vérité, nous commencerons à développer la vision qui nous permettra de pénétrer au-delà du voile. Toutes choses dans tous les univers évoluent conformément à la loi et la loi qui régit le mouvement des planètes n'est pas plus immuable que la loi qui régit les expressions matérielles de l'homme. Une des plus grandes de toutes les lois cosmiques est celle qui est responsable de la formation de l'homme en tant qu'être matériel. Un grand objectif des écoles de mystère de tous les âges a été de révéler le fonctionnement de la loi qui régit l'homme matériel et l'homme spirituel. Le lien entre l'homme matériel et l'homme spirituel est l'intellect. L'homme car l'esprit participe à la fois aux qualités matérielles et immatérielles. L'aspirant à la connaissance supérieure doit développer le côté intellectuel de sa nature et ainsi renforcer sa volonté capable de concentrer tous les pouvoirs de son être sur et dans ce qu'il désire. La grande recherche de la lumière, de la vie et de l'amour ne commence que sur le plan matériel. Portée à son ultime, son but final est l'unité complète avec la conscience universelle. La fondation dans le matériel est la première étape, vient ensuite le but supérieur qui est spirituel. De réalisation Dans les pages suivantes, je donnerai une interprétation des tablettes d'émeraudes et de leurs secrets cachés. Et signification ésotérique Cachées dans les mots de Thoth sont nombreuses significations qui n'apparaissent pas à la surface. La lumière de la connaissance apportée sur les tablettes ouvrira de nombreux nouveaux champs de réflexion. Lise, sois sage, mais seulement si la lumière de ta propre conscience réveille le plus profond de toi. La compréhension qui est une qualité inhérente de l'âme Introduction à l'interprétation originale d'Oréal fournit une méta-analyse dans son introduction. Interprétation et explication des textes sacrés Il fait une déclaration intéressante sur le voile, entre guillemets, qui a été imposée à l'humanité. Recherche de sens Victor Frankel a écrit un livre fondateur intitulé La recherche de sens par l'homme Dans lequel Il a exploré l'idée de liberté ultime qu'il enseignait pour elle-même être trouvée derrière les barreaux d'un camp de prisonniers de guerre L'événement qui l'a inspiré pour écrire le livre Ce besoin de connaître nos principales questions est fondamentale Qui nous sommes-nous ? Comment sommes-nous arrivés ici ? Et où allons-nous en tant qu'espèce ? Ces questions sont au cœur de la quête du sens de la vie Selon Doréa, l'homme cherche à comprendre Les lois qui régissent sa vie ont été sans fin Mais toujours juste au-delà du voile qui protège Le plan supérieur de la vision de l'homme matériel La vérité a existé, prête à être assimilée Par ceux qui élargissent leur vision en se tournant vers l'intérieur Pas vers l'extérieur dans leurs recherches 10 Page 4 Comme indiqué au chapitre 3 Il devrait être clair Que nous sommes des êtres électriques Et que cela compose le voile holographique Entre le matériel Et le monde spirituel auquel Doréa fait allusion Cet asservissement est la base de la supposition Que nous sommes séparés des fréquences Qui représentent une conscience supérieure Et pas seulement dans le spectre visuel C'est un problème électromagnétique Qui se manifeste dans la conception des capteurs Que nous, humains, sont équipés de viandes modem C'est-à-dire nos... Ce qu'on appelle en anglais les mitos, notre corps Nos capteurs environnementaux directs Ne sont que quelques-uns Dont les fonctions incluent la vision L'ouïe, le toucher, le goûter, le sentir Rappelons à titre d'exemple Que notre vision est assez limitée Ne couvrant que 400 à 700 nanomètres En longueur d'onde Pour ceux qui le préfèrent en fréquence 400 nanomètres correspond à 7.5 fois 1014 Hertz Et 700 nanomètres Est équivalent à 4.285 Multiplié par 1014 Hertz 1014 Hertz Figure 13 L'imitation du spectre visuel électromagnétique Comme on peut le voir clairement Le spectre visible pour les êtres humains Est assez limité Imaginez que nous puissions voir dans Le proche infrarouge Ou dans la plage de lumière ultraviolette Le spectre de couleur arc-en-ciel Que nous percevons Peut-être pourrions-nous découvrir Que nous ne sommes pas seuls Dans ce cas, le voile visuel physique Dont parle Doréal Peut être compris de manière scientifique Ainsi, la recherche de sens Dans le monde matériel transitoire Est découragée Alors Que la recherche interne des zones Où l'énergie rencontre la matière Est l'objet de la quête Donc, pour ceux d'entre vous Qui se sont dirigés vers Le magasin militaire excédentaire Pour acquérir une vision nocturne Ou jumelles infrarouges Considérez les conseils de Doréal Allez en vous Optimisant les longueurs d'onde du chakra Où l'énergie tourbillonne à l'intérieur Le corps anime notre matière physique Nous entendons mal Comme une espèce Limitée en fréquence D'environ 10 Hertz A 20 Hertz 20 kilo Hertz Ou 20 Hertz Considérez que même Les chiens entendent mieux Que les humains Et la plupart des oiseaux Et des chats prédateurs Ont non seulement une vision nocturne Mais une meilleure portée Et une meilleure sensibilité à la lumière Peut-être que si nous évoluons En tant qu'espèce Ou si nous obtenons une autre mise À niveau génétique Nous pourrions utiliser Le rayonnement solaire Via nos glandes pinéales À nouveau Pour réguler La couleur de notre peau Et l'absorption d'énergie Comme un igouane Les créatures de la nature Sont bien mieux équipées Que les travailleurs primitifs Équipées de capteurs utiles Pour l'interface du spectre électromagnétique Avec le voile holographique Simulateur Tous les symboles Ne sont que des clés Des portes menant aux vérités Et bien souvent La porte n'est pas ouverte Parce que la clé semble trop grande Pour que les choses Qui la dépassent Ne sont pas visibles Si nous pouvons comprendre Que toutes les clés Tous les symboles matériels Sont des manifestations Et ne sont que des extensions Pour une grande loi et vérité Nous allons commencer À développer la vision Qui nous permettra De pénétrer au-delà du voile 10, page 4 Aussi loin que l'énoncé De Doréal Au sujet de la matière La vision de l'homme Est une concentration intérieure Cela rappelle les enseignements De Jésus Dans le Nouveau Testament Et autres disciplines spirituelles Du monde entier Un rappel Des controverses ont éclaté Au sein de la communauté religieuse Concernant l'interprétation De la phrase Le royaume des cieux Est à l'intérieur C'est là que l'énergie Rencontre la matière Dans nos corps physiques La première déclaration Sur la plage De sensibilité Des yeux physiques A été discutée par moi Moi étant Gérald Clark Même fois comme exemple Point essentiel De notre limitation De capteur Une pince visuelle Par les Anunnaki Nous voyons Ce qu'ils veulent Que nous voyons Dans le simulateur La plupart des mécanismes De contrôle Sont cachés De la populace Si nous pouvions sentir Visuellement Un spectre plus large Que pourrions-nous découvrir Considérez l'avantage Des vues thermiques L'armée utilise Cette capacité Projetée Sur un afficheur Tête haute Ou un tube Cathodique Que permettant Aux opérations Dans l'obscur total Associé à un système De vision nocturne Pilote Utilisant un gaz Un gaz Je ne sais pas le mot L'électricité Et des techniques D'amplification De la lumière Dis-je Qui nous permettent De fonctionner Comme un hibou prédateur Moins La perception De profondeur À laquelle On pourrait S'attendre À un binoculaire Lorsqu'on Télémettre Notre Modem Viande Notre Metsut La grande recherche De la lumière De la vie Et de l'amour Ne commence Que sur le plan matériel Portée à son ultime Son but final Est l'unité complète Avec la conscience universelle La fondation Dans le matériel Et la première étape Vient ensuite Le but supérieur Le spirituel Réalisation 10 Page 4 Dans mon chemin spirituel Une généralisation relationnelle A émerger Comme je connais Que les points Concernant cette déclaration Nous commençons Comme enfants En établissant La compréhension sensorielle Du monde objectif Physique Finalement Si nous sommes Attentifs Notre relation Aux objets Peut être classée Comme intelligente Ou pas D'une manière générale Lorsqu'il y a Un ordre Parmi les objets Avec lesquels On se voit Confier l'intendance Alors Un renseignement Est opérationnel Le contraire Est également vrai Dans le cas Où il y a Des ordres Il y a Peu ou pas D'intelligence Appliqué Au matériel Impliqué Dans le scénario De l'imagination Aucune relation Symmétrie Entre parenthèses N'est recherchée Pour ordonner Son monde matériel Puisqu'il n'y a Pas de compréhension De la nature De la beauté Et de la structure Que je théorise Créer La fonction Et l'énergie Ainsi Le corps humain Est Fonctionnellement Un vaisseau De communication Bidirectionnelle Destiné Le corps humain Également Également Aux objets Inanimés Optimisant Une sensation Énergétique Que nous percevons Avec nos sens La différence Entre les deux états Est conçue Pour nous emmener A la vérité Que nous sommes En effet Des êtres électriques Une fois Une fois que l'on Établit une relation Intelligente Avec le monde De l'objet matériel Le prochain relationnel La généralisation Peut ensuite Être appliquée À des objets Non statiques À d'autres êtres Et à des animaux C'est aussi Une relation Horizontale Entre guillemets Impliquant Une intendance Envers d'autres personnes À être Dans le simulateur Rappelons Dans la jeunesse Les Anunnaki Ont déclaré Que l'humanité Serait féconde Et se multiplierait La domination Sur le règne animal En tant que Intendant Reconnaissant Que tous Sont Asservés Dans le simulateur Un sentiment De compassion Peut être Encouragé Pour les opprimer Et à travers Un coeur aimant Surmonter Les étiquettes De jugement Que nous attachons À Les indésirables Dans une tentative De nous sentir Plus forts Et plus en contrôle C'est une illusion Si vous ne l'avez pas fait J'ai fait Une déclaration Qui colle vraiment Avec moi Enfin Une fois que Les relations Horizontales Sont expérimentées Animées Et inanimées Cette leçon Peut être vue Dans le contexte D'une séquence Menant un objectif Plus élevé L'énergie Optimisation Dans nos corps Ours Résident La conscience Supérieure Quand nous Pouvons Surmonter Le jugement Et commencer À responsabiliser Les autres Le long Le long de Le long de Le chemin Spirituel Nous sommes Alors Prêts À travailler Plus étroitement Sur la relation Verticale Avec nos créateurs Les Anunnaki C'est là Que la La concentration Éterne Conduit À une Perception De la Diffusion Dij De l'enseignement Sur une fréquence Mentale Différente L'intelligence Elle pompe Pour le Le cerveau Matériel Au spectre Électromagnétique Dans lequel Les contrôles Du voile Holographique En couche Règnent En maître Il faut être Voué À l'acquisition De connaissances Souvent Cachées Dans le Symbolisme Qui est Clairement En vue Cachées Dans le Cadeau Écrit De Total Humanité Sont Des Significations Ézotériques Lis Et Sois Sage Mais Seulement Si la Lumière De ta Propre Conscience Réveille Le Profond La Compréhension Qui est Une Qualité Inhérante De L'âme 10 Page 4 5 6 4 5 2 6 5 6 7 6 9 9 10 18 16 18